Glitch c'est un jeu de tower defense et d'infiltration, c'est un jeu solo et on l'a réalisé sur Unreal Engine. Il a une apparence médiévale ce monde mais il y a quelques petites subtilités. Oui il y a quelques petites subtilités parce qu'on est dans un univers virtuel donc dans un temps où les technologies de réalité virtuelle style casque de verre etc sont beaucoup développées et l'intégralité du jeu se passe dans un univers virtuel, une sorte de jeu dans le jeu en quelque sorte. Glitch est divisé entre deux esthétiques différentes donc une esthétique très médiévale et une esthétique très numérique. Ça a pu être compliqué de faire cohabiter ces deux esthétiques différentes ensemble mais on a fini par réussir et on a aussi eu ce change d'un point de vue du gameplay vu qu'on a aussi un gameplay qui est divisé en deux parties. Oui parce que ces deux parties donc c'est comme dit Tristan début on est sur une tour défense infiltration où ces deux faces sont très distinctes mais au moment se rejoint donc d'abord en infiltration en fait le joueur est très permissif et peut explorer et s'infiltrer mais s'il arrive à ne pas réussir son infiltration il peut aller dans une zone sécurisée et ensuite on passe sur une tour défense très classique pour construction de bâtiments pour protéger son nexus qui est le bâtiment principal de notre joueur pour qu'en fait ces deux phases sont très très permissives pour les joueurs amateurs de ce genre de jeu. Alors si je devais décrire Glitch en trois mots ce serait stratégie, action et plongeons vers l'impligne. Pour Glitch les principaux challenges qu'on a rencontrés au final c'était de faire cohabiter dans cette phase de défense et cette phase d'infiltration car ce sont deux styles qui ont des rythmes totalement différents donc on s'est beaucoup posé la question sur qu'est ce qui les liait et ça nous a fait beaucoup d'itérations mais on a fini par trouver quelque chose qui nous convenait en tout cas et ce challenge est pour nous maintenant devenu une réelle force et c'est un petit peu comme ça que ça s'est produit aussi pour tout ce qui est artistique au final. Clairement en fait faire cohabiter cette phase du coup très médiévale et cette phase très numérique ça paraît très très dissonant au début en fait et quand on voit les deux à côté ben forcément si on fait un travail très brut ça va pas aller ensemble mais justement en fait on a fait des travail sur les registres de forme et les colorimétries etc pour avoir en fait cette transition entre les deux qui permet qu'en fait aujourd'hui la plus belle réussite graphique de notre jeu c'est justement cette transition entre le numérique et le médiéval qui va se faire et qui va venir ronger l'environnement en quelque sorte. Après on a eu aussi cette contrainte cette contrainte cette limite au final de temps parce qu'on reste sur un projet étudiant et encadré donc on a fait avec cette limite on a fait un scope comme ça et si on avait la possibilité plus tard de continuer je pense qu'on serait tous vraiment très heureux de pouvoir continuer ce projet de le pousser encore plus loin. Oui puis même d'un point de vue narratif ça permettrait d'explorer beaucoup plus certains personnages, d'explorer beaucoup plus la narration, de mettre beaucoup plus l'emphase sur le message qu'on porte aussi et développer cet univers quoi. Ça pourrait vraiment être sympa de le développer plus.